Netophonix, bureau de François T.J.P. Ah, salut François. Salut Mimi. Ça va ? Bof, j'ai encore rien écrit pour notre calendrier de l'Avent. Je suis plus prêt à travailler très cher, je ne serai pas dedans cette année. Faut pas dire ça, il est jamais trop tard pour s'y mettre. Hein ? Tu as une idée toi ? De quoi ? Une idée originale sur Noël ? Su... Euh, tiens, ouais, attends, je crois que j'ai une idée qui traîne sur ça dans mes tiroirs. Euh... Attends, voyons voir. Saison 3, le pouvoir des mots, la spélélogie, spirale, chasseur, non ? Ah, ça, ah oui, ah, non, ah non, non, ça c'est les pourfondeurs avec phal. Euh... Ah ! Voilà ! Pokémon. Hum, Pokémon ? Oui, bien sûr, oui, euh, Pokémon. Je le prononce, c'est la japonaise, tu sais. Ah oui, 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 bien sûr, le fameux pays du soleil couchant. Du soleil levant ? Non, je sais plus. Bah, il s'écouche aussi, hein. Et puis moi, je suis un peu plutôt du soir, moi si tu veux, donc le matin, je dors. Enfin bref, c'est un sujet de mono, euh... Pour Noël. En fait, c'est le sujet idéal pour Noël. Tu sais bien que les Pokémon, c'est... C'est une allégorie pour les cadeaux de Noël ? Ça revient de là, à la base. Ah oui, 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 je vois, je vois, je vois des paquets, des montagnes de paquets, des paquets monts, hein, c'est bien foutu, c'est bien foutu. Mais je te le dis, ça pourrait carrément être même une façon de renouer avec l'âge d'or de la saga Sphère. Une parodie de Pokémon. Ah mais c'est une excellente idée, ça, hein, les Pokémon, les arènes, tout ça. Les arènes ? Bah oui, tu sais, les arènes de combat. Ah, ah, ah ouais, ah, non, ah non, mais j'avais compris, les marraines, je croyais que tu confondais avec la Belle au bois dormant. Ah oui, non, mais c'est vrai que je mélange souvent les deux dessins animés en plus, c'est marrant. Enfin bref, tu sais, le truc à Pokémon, le truc pour les ranger, le répertoire, le classeur, le parafeur, maintenant tu les listes, comment s'appelle ce machin ? Le Pokédesque, ouais. Ah, mais tu sais aussi, on pourrait transformer les cheminées en ces trucs qu'il y a dans Pokémon, là, autour des arènes, là, comme au Kidditch. Ah oui, bien sûr, et les méchants lutins de la Team Chaussette jetteraient des boules de Pokémon. Poké-mon. C'est ça, oui, oui, des Poké-boules dans la cheminée, enfin rien de ces chènes. Ouais, je sais pas, ça dévie peut-être un peu trop sur Harry Potter, là. Bah, et pourquoi pas ? Harry Potter à École des Dresseurs, Harry Potter à la Coupe de Dracofeu et le Pika de Choumélé. Ah ouais, c'est énorme, on tient un truc, là. Peut-être qu'on peut le laisser décanter un peu jusqu'à la saga de l'été, non ? Pour l'instant, je te propose qu'on reste plutôt concentrés sur Pokémon. Ah oui, par contre, je te préviens, j'ai pas vu Pokémon GT et Pokémon Super. Ah oui, non, mais moi non plus, j'ai vu que le 1, en fait, et le 2. Ouais, le 2 ! Le 2 est mieux, je trouve. Carrément, carrément. D'ailleurs, il faut quand même que je me remémore le nom des 112 Pokémon, mais ça va aller vite, je les connaissais super bien quand j'y jouais sur Super Nintendo. Et puis Mew et Mewtwo, c'était dans le film, je me souviens, puis on pouvait les capturer dans le jeu... Ah ouais, dans le retour du Pikachu, c'est ça ? Et dans la Team Chausset de Contre-Attaque aussi. Ah ouais, mais tu t'y connais à fond, je vois, ouais. Ouais, j'ai bien fait de ressortir ce projet avec toi. Je pensais à D1 au départ, mais j'ai pas l'impression qu'il s'y connaisse si bien. Allez hop, c'est parti, session d'écriture. Noël Mone, dépouser les tours. Ok, tout commence dans une ambiance de ville futuriste. Ah, il y a même une voiture volante qui passe, comme d'engueillement. Ah bah non, dans une forêt, tu sais bien que Kémon, ça veut dire forêt en japonais. Ah bah oui, oui, c'est vrai. J'ai dû confondre les kanji, tu sais. Ouais, bah c'est ça, je joue à kanji. Ah, ça serait pas mal avec de la musique, tu vois, genre... Bah, c'est Noël, alors... Ok, et j'imagine bien une voix off type H-d'or, tu vois. Bourg-toilette, tout commence à bourg-toilette. Bonjour, professeur, chaîne de toilette. Oh oh, bienvenue, jeune... Sacha. Oui, jeune Sacha, je t'attendais. Oui, les chouettes m'ont envoyé un courrier pour me dire que tu avais 11 ans depuis peu... Je sais pas, je sais... Eh bien, 11 ? Je sais pas, je sais... Je sais pas, je sais... Je vais pouvoir devenir un vrai magicien. Euh... Non, tu vas pouvoir devenir... Dresseur Pokémon. Un quoi ? Un dresseur Pokémon. Un quoi ? Bah, un dresseur Pokémon. Ah, un dresseur Pokémon. Et je suis obligé ? Comment ça ? Mais c'est un grand honneur. Celui dont tous les jeunes rêvent dans notre bourg. J'aurais bien aimé... Bourg. J'aurais bien aimé être PNJ, déambuler sans but dans mon chalou et répéter la même phrase en boucle à tous ceux qui viendront me rendre visite en pensant que je suis devenu complètement chenil. Bon, 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 bah, cette phrase, elle est peut-être à retravailler parce que là, ça risque de devenir un peu lourdingue. Ouais, t'as raison. Tu sais, on devrait plutôt tester le rendu d'un combat parce que... Enfin, je crois que c'est ce que veut dire le pot dans Pokémon, non ? Oui, le combat dans la forêt, c'est le titre original, oui, oui. Nous sommes la Team Chaussette ! Rends-toi, Chacha. Tu ne peux pas lutter contre notre puissance infâme qui sent le pied. Jamais ! Plutôt subir la terrible chantance de la mort. Alors, si tu es prêt à mourir, meurs sous le feu de mon monstre destructeur de feu qu'on appelle plus communément... Bulle bizarre ? Voilà ! Meurs sous mon bulle bizarre, évolution super saillant X, Tégoïko... Jamais, paro-chéris. Pikachu, à la table ! Jeté de Pokémon caviar et de... Mais attends, il y a du caviar cette année, honnêtement ? Dis donc, elle est bien loin la crise de l'année dernière, non ? Oui, c'est depuis l'arrivée des grands youtubeurs. Le fric coule à faux dans les caisses de la Chaca-Cher ! Suivi le courroux de l'attaque du Picapin depuis... Dans ta face ! Lancé de salat foie gras ! Ha 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 ! Vous êtes foutu, tas de Pokémon des deux âges ! Chaumont électrique brûlant, chou le choleil ! Attaque de Pokéboule fig explosive ! Une contrée, mes chips de truffes, croustillantes, atomistes et Pokéboule fig ! Je ne sais pas. Fini ! Je n'ai plus de Pokémon pour me protéger ! Mais tu n'en as plus à lancer non plus, Chacha ! Mais le reste des cadeaux, mutin de Noël, rétro-lâcheur en action ! Mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder, en fait, là ? Je sais pas trop. Je pencherais bien pour un épisode de Elatériclata. Bon, ça me regarde pas, hein. Blast va être énervé de toute façon. Ils ont détruit tout le buffet réservé aux nouveaux et... Et péter le sapin ! Ils ont encore cassé un sapin, les deux idiots ? Blast ? Mais t'es pas furieux ? Ça va nous coûter un bras, ce truc ! Comment ça, encore ? Il y a deux jours, c'était une parodie de Finale Fantasy qui a mal tourné. C'est quoi, aujourd'hui ? Peut-être Pokémon. Je suis pas sûr, à vrai dire. Au passage, on dit Final Fantasy. Toi, mon vieux, tu sais pas prononcer la japonaise. Non, mais du coup, t'es vraiment pas énervé ? Pour la bouffe, je dois avouer que ça me saoule un peu. Mais bon, dans cinq minutes, ils vont se mettre à la manger, vous allez voir. Et pour le sapin ? Ah, tu plaisantes ! Mais c'est ça qui fait le buzz, aujourd'hui. Ils vont en parler dans tous les journaux, demain. Le renouveau de la série audio par deux sacripants. La fiction sonore, René, grâce à de gros malins. Bref, ça nous fait de la pub. Les auditeurs vont remplir les cagnottes tipiques, comme à chaque fois. Les caisses sont pleines, en ce moment. On peut se permettre de péter 30 sapins par jour, au minimum. C'est vachement cynique, là, quand même. On va pas se plaindre. On a un âge d'or de la saga MP3 que tous les dix ans, environ. 30 sapins ? Nous aussi, on a le droit de s'en faire un, du coup ? Faites ce que vous voulez. J'en suis déjà mon troisième, aujourd'hui. Ouais. Faut avouer que j'ai jamais vraiment aimé ces saloperies à épines persistantes. Groschkov, t'es avec moi ? Avec plaisir, mon grand. À l'attaque ! Vous ne passerez pas ! Blast, viens jouer avec nous ! Ah, et puis merde. Kawa ! Bunga ! Et la terre éclata. Encore. Non. Comment ça, non ? Mais t'étais d'accord, au départ ? Alors, oui. L'idée de faire une saga Pokémon, alors qu'on n'y connaissait rien, je trouvais ça marrant. Mais là, ça devient un grand n'importe quoi. On s'autoréférence trop, tu crois ? Bah voilà, et je sais qu'on a tendance à faire des citations à la pop culture quand on sait pas trop quoi dire. Mais là, quand c'est trop... c'est trop picot. Exactement. N'empêche que c'était très sympa, cette mise en abyme. Ça avait un petit côté inception. Bah, inception. Si on avait enregistré tout ça, j'aurais pu perdre mon pari de ne pas être dans le calendrier. Bah, pas sûr. C'était vachement méta, quand même. D'ailleurs, en parlant de méta, je sais pas qu'il y a eu cette idée de métaphore autour de la bouche qui devient une critique malsaine du monde de la saga MP3. Bah, c'est toi. C'est pas si mal, à la limite, à retravailler un peu, mais pas si mal en fait, ouais. Puis, ça fait réfléchir quoi. Enfin, c'est vrai que l'esprit de Noël, il est pas trop là quoi. Oh, ouais. Peut-être que, tout simplement, le calendrier, c'est pas pour nous cette année. Peut-être qu'on est trop vieux pour ces conneries. Trop vieux pour ces conneries. On fait quoi alors ? On jette Bob l'éponge ? Je sais pas. Je te paye un chocolat ? Ah oui, mais avec des chamallows alors. Ok, mais tu prépares le canapé et tu mets un DVD. Retour vers le futur. Et quoi d'autre ? Oui, mais lequel ? Bah, la trilogie, évidemment. Yeah ! Yes ! Ho, ho, ho ! Et c'est avec un chocolat chaud rempli et rabord de chamallows, bien à l'abri sous un plaid, alors que les flocons de neige battaient contre la fenêtre, que les deux amis passèrent la nuit à la recherche de l'esprit de Noël. Et quelque chose me dit qu'ils l'ont trouvé. Pas vous ? Joyeux Noël, les enfants ! Et continuez à nous faire rêver avec vos histoires. C'est le plus beau de tous les cadeaux. Merci. 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 Merci.